Shalom Besançon 99.5 Amigarama Beaux-Arts vous présente Le film de la semaine Et cette semaine je suis allé voir Letra Franco du réalisateur espagnol Alejandro Amenabar A qui l'on doit le bouleversant Maradentro Où les angoissants ouvrent les yeux ou encore les autres Amenabar tout château de génie s'attaque ici à l'histoire de son pays Et la jeunesse de la prise de pouvoir de Franco en 36 dans une Espagne déchirée comme jamais Et secouée par une révolution sociale qui fait naître les espoirs les plus fous L'originalité du film est que nous suivons cet épisode crucial du siècle dernier A travers le personnage de l'écrivain Miguel de Amenumo Recteur de l'université de Salamanque Au moment des faits Amenumo a alors plus de 70 ans Une santé de plus en plus fragile Et a déjà perdu sa femme et une de ses filles Il lui reste son petit-fils, orphelin Et ses deux autres filles au caractère diamétralement opposé Cet intellectuel espagnol n'a pas tout de suite compris le danger fasciste qui planait sur l'Espagne Et soutiendra dans un premier temps la junte militaire Qui portera le seul général Franco au pouvoir Ce film nous parle de la sombre période des années 30 qui précéda la seconde guerre mondiale Et toutes les horreurs que l'on connaît Mais évidemment au-delà du franquisme qui durera jusqu'à la mort du Caudillo En 1975, l'Espagne ne connaîtra des élections libres qu'en 1977 Lettre à Franco nous renvoie à notre propre histoire A ce danger fasciste qui plane plus que jamais sur le monde en 2020 Les populistes de tout poil sont soit au pouvoir Soit à sa porte Et leurs idées de plus en plus appliquées Par les gouvernements dits modérés Et les intellectuels semblent bien étrangers à tout cela Incapables de tirer les leçons du passé Et de s'en servir comme boussole Pour éviter de reproduire les mêmes erreurs plus de 80 ans après Les acteurs sont tous convaincants Amenabar nous plonge sans soucis dans l'atmosphère délétère Et pleine de dangers et d'incertitudes de l'Europe des années 30 Sans complètement nous bouleverser Le réalisateur parvient à nous faire réfléchir sur notre responsabilité Et notre capacité à résister aux tentations totalitaires Et à faire entendre notre voix Et c'est déjà très bien A bientôt pour une nouvelle critique cinéma Et comme le dit Quentin Tarantino Vive le cinéma !